... C'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche, mesdames et messieurs. C'est votre émission Grand Débat sur l'attention républicaine Cam10 Télévisions. Et nous avons de grandes thématiques pour notre émission. D'abord, depuis quelques semaines déjà, les enseignants au Cameroun sont en difficulté. Ils ont fait savoir que ça ne va pas dans le corps. En tout cas, leur métier souffre depuis quelques années. Et déjà, les dispositifs sont pris pour que les conditions de leur corps de métier soient améliorées. Et après cette thématique, nous allons également parler de l'Assemblée nationale du Cameroun. Avec ces partis de l'opposition, ils sont pratiquement 16 militants issus de 4 partis politiques qui viennent de constituer. Ils veulent en tout cas avoir de leur côté un camp pour aller contre le système, pour aller contre les partis. Le parti qui est au pouvoir, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement. Nous avons nos invités sur le plateau. A tout à l'heure. Une fois de plus, bonjour et bienvenue sur Kamsis Télévisions. Monsieur Jean de Dieu ici. Bonjour et bienvenue. Monsieur Croynier, Pierre Bernard. Bernard, je suis honoré par votre invitation. Je veux saluer avec déférence vos millions de téléspectateurs. Et surtout, avec votre permission, je dois saluer une communauté qui a l'habitude, chaque 20 mars, de prier ensemble. C'est la communauté Manguissa qui avait perdu leur unique élite, leur unique patriarge commun. Il était archevêque métropolitain de Yaoundé. Il s'appelait Mgr Jean Zoua. Il célébrait une messe de requiem. C'étaient les obsèques de Mgr Paul et Touga. Il s'est écroulé devant le couple présidentiel, Paul et Chantal Bia. Et il est mort. C'était le 20 mars 1998. 24 ans après, on continue à le pleurer. Ils sont moins nombreux sur terre, les Manguissa. Ils sont moins de 10 000. Lorsque je l'ai dit, je vous remercie sincèrement d'avoir choisi de me déplacer pour que je participe à votre débat qui concerne les enseignants, comme ce grand enseignant Mgr Jean Zoua, que nous pleurons chaque 20 mars. Je vous remercie. Bien évidemment, le choix, c'est justement parce que vous êtes, au-delà d'être journaliste, vous êtes enseignant, vous êtes encadreur aussi des enseignants et aussi des élèves Jean de Dieu. Nous allons souhaiter la bienvenue à cet autre enseignant qui est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Émile, bonjour et bienvenue sur le plateau. Merci de m'accueillir Bernard et bonjour, bonjour aux panélistes, bonjour Muleon, je l'imagine comme ça, téléspectateur de Cam 10 TV. Je suis honoré d'être sur ce plateau qui constitue un grand rendez-vous de l'histoire. Et comme vous le savez, le 24 mars prochain, nous allons célébrer la 37e édition du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'allais dire 37e anniversaire. Cela va faire exactement 37 ans. Mon copanéliste est témoin de l'histoire, chancé tant qu'il naissait effectivement le grand parti que j'ai l'honneur de représenter sur ce plateau. Et en cette circonstance, je voudrais déjà vous évoquer que le thème choisi pour cet anniversaire sera bien évidemment tous derrière le président national Paul Biya pour relever les défis auxquels le Cameroun fait face en ce moment. Une fois de plus, merci pour votre invitation. Émile Messy, j'allais poser la question, comment se porte le RDPC ? Comme je l'ai indiqué d'entrée du jeu, le RDPC est aux aguets. Le RDPC est prêt à défendre son Cameroun comme toujours. Donc le RDPC n'est pas sur un long fleuve tranquille, le RDPC n'est pas sur ses oreillers. Le RDPC est au chantier. Le RDPC est au front de tous les combats que le Cameroun fait face en ce moment. Le RDPC est prêt à défendre l'image du Cameroun contre Vans et Marais. Le RDPC accompagne le chef de l'État. Le RDPC accompagne son président national. Le RDPC accompagne les institutions de la République pour que ce pays soit véritablement un pays émergent à l'horizon 2015. Merci d'être présent. Sans parler du RDPC, peut-être avec modération, nous accueillons sur le plateau Saint-Éloi Bidoum, que vous connaissez très bien. Saint-Éloi, bienvenue sur le plateau. Merci M. Koyer pour l'incident que vous me faites en m'invitant à contribuer au débat dominical face à des justes contradictoires. J'ai écouté Jean de Dieu ici tout à l'heure commémoré la disparition de Monseigneur Jazoua du côté de Manissa. J'espère que la même commémoration a lieu du côté de Bafia. Je crois qu'on se comprend. Absolument. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un développer une verve aussi brillante via l'endroit du RDPC. Mais on se rend compte quand même à l'évidence que 37 ans de RDPC, 37 ans de flamme et de fumée, incandescent, tout a été enflammé pendant ces 37 ans. Et je voudrais dire que c'est légitime ce que M. Messier vient de dire. Mais il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir que le RDPC quand même ne se porte pas bien. Au-delà, vous êtes dans un camp. J'allais aussi poser la question, comment se porte le nouveau-né finalement ? Il est né, le parti, en liant avec les pauvres ? De toute façon, pour l'instant, il était en gestation. Et il se pourrait qu'il soit morné du fait de ce que les conditions qu'on me pose pour mettre ce parti en place. J'ai rencontré le ministre Tangandji qui est en charge de l'administration territoriale. On m'a demandé une lettre de démission du RDPC. Bon, tant que je sache, c'est le RDPC qui m'a démissionné. C'est le RDPC qui m'a chassé. C'est le RDPC qui a mis fin à ma qualité de militant de ce parti. Il était normal, je n'allais pas rester attendre éternellement parce que d'autres me disent que c'était une exclusion temporaire. Il faut s'armer de patience. Non, il se souviendra de vous. Donc, au niveau du RDPC, les contacts m'ont été poussés et les conditions qui m'ont été posées pour réintégrer le RDPC sont inacceptables. Ça constitue une forfaiture à la limite. Quand on me demande d'aller écrire une lettre d'excuse au président, je me demande bien ce que j'ai fait pour réciger. Peut-être pour les raisons qu'ils ont évoquées. Tant que je sache, je n'ai posé qu'un acteur démocratique, ce qui a constitué son combat de 40 ans de pouvoir. Peut-être que vous êtes allé au-delà des règles du parti. Mais avant cela, précisons, chers téléspectateurs, que dans quelques minutes seulement, on doit nous rejoindre sur le plateau. Le journaliste Alain Amasoka, qui vient de nous signaler son arrivée ici à Camdis Télévisions. Nous allons tout d'abord prendre la revue de la presse et nous reviendrons pour la suite du débat. Installez-vous confortablement. Madame, Monsieur, bonjour. C'est l'heure de faire la revue de presse hebdomadaire. Débutons en éducation avec ce sujet qui fâche depuis plusieurs semaines déjà. Il s'agit de la grève des enseignants. Le journal Avenir a parlé d'une éducation assassinée, car malgré les mesures annoncées pour stopper la crise, le bras de fer se poursuit entre les enseignants et le gouvernement. Le quotidien d'Amanmanna s'est intéressé sur l'entrée en jeu des enseignants, des écoles publiques primaires, qui ont rejoint le mouvement de protestation qui sévit dans les établissements secondaires. Leur mouvement porte l'appellation Tros et Tros. Le soir est revenu s'il est disposition que le président de la République a prise afin de résoudre les problèmes des enseignants, des mesures financières, administratives, ainsi que l'ouverture d'un dialogue entre toutes les parties prenantes du secteur de l'éducation. Le journal Essingan s'établit plus comment l'État va financer les paiements, le complément salarial, l'unité de non-logement et les divers appels progressifs d'un montant total de 181 milliards de francs CFA à mobiliser devrait entraîner un collectif budgétaire, plus que cela n'a pas été prévu dans la loi des finances 2022. Rattraper le temps perdu était à la une du biebdomadaire. Par l'essentiel, c'est timidement que certains enseignants ont repris le chemin des classes à la suite des mesures présidentielles annoncées la semaine dernière, même si beaucoup ne sont pas satisfaits et n'attendent pas mettre fin à la grève. C'est au total 1424 dossiers d'immatriculation des enseignants, traités lundi dernier, nous a annoncé l'info à chaud. En Santé, Ecosanté a fait un zoom sur la campagne de dépistage volontaire et gratuite des pathologies de la vue chez les conducteurs automobiles, lancé le 15 mars 2022 par le ministre des Transports Jean-Ernest Massénangale-Bibéye et le directeur général de Maghrabi, ECO Cameroon Eye Institute, Dr. Henri Koumbé. Sur 5117 conducteurs professionnels dépistés, 5010 présentent des déficiences majeures de la vue incompatibles avec la conduite automobile, d'où l'urgence de se pencher véritablement sur la santé visuelle des conducteurs professionnels afin d'éviter au maximum les accidents routiers. Toujours en santé, l'info à chaud a évoqué en petite une, l'interdiction de la commercialisation et de la consommation de la chicha au Cameroun. Selon les autorités, ce produit est un risque pour la santé des consommateurs. En société, parlons de la rareté de l'eau dans nos robinets. Repère est revenu sur les raisons qui empêchent les différentes stations de pompage de tourner à plein régime. Et cette sortie intervient après les plaintes des populations contre la Kamuata. Et réalité plus, en rapport avec la Journée mondiale de l'eau, le DG de Kamuata, Gervais, Bolenga a annoncé les grands chantiers de 2022, des projets qui donneront de l'argent aux consommateurs d'eau potable au Cameroun, entre autres le développement des infrastructures, la finalisation des travaux de réhabilitation du réseau d'eau de plusieurs villes, la réception définitive des travaux de construction de l'usine d'eau potable de la Mefou, l'amélioration de la qualité des services et bien d'autres. Mutation s'est intéressée cette semaine à la situation des ressortissants camerounais en Ukraine. Ils sont des dizaines de compatriotes coincés au milieu des bombardements, écrits à l'aide au gouvernement camerounais. Et pour finir en sport avec Cameroun Tribune, PWD champion de la Coupe du Cameroun 2021, le club de Baminda a remporté la première coupe de son histoire face aux astres de Douala, un but à zéro au stade Ahmedou Haïdjo. L'équipe a reçu son trophée des mains du premier ministre Joseph John Gouté. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et bon débat. Merci, Betty Blanche-Midjo, pour cette revue de la presse. Nous recevons à l'instant sur le plateau le journaliste Alain Amasoka. Bonjour, Alain et bienvenue. Bien bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Il faut dire que ça n'a pas été très facile ce matin. Oui, petite averse et quelques bouchons sur mon itinéraire. Je m'en excuse, je connais les contraintes de la temporalité du direct, mais je suis bien là. Et pour vous installer confortablement, nous allons prendre au regard. Vous avez regardé la revue de la presse avec nous. Il y a quelques sujets qui ont attiré votre attention ? Écoutez, tous les sujets qui paradent sur les tabloïdes sont intéressants pour les téléspectateurs. Alors, écoutez, il y a également des sujets qui touchent à des préoccupations sociales quotidiennes. C'est le cas, par exemple, de l'accès à l'eau potable, la disponibilité de l'eau, pour être plus précis. Je vois des confrères qui annoncent des projets, alors que d'autres projets ont été annoncés et à Lustre aujourd'hui. La réalité, c'est que nous traversons un quotidien assez difficile. Moi, je suis dans une zone qui est ravitaillée quasiment une fois toutes les deux semaines. Je peux vous garantir que c'est assez préoccupant, c'est assez difficile. Je pense qu'il faut apporter des solutions claires, pertinentes et pérennes qui permettent que des besoins de première nécessité quand même soient accessibles pour l'essentiel des Camerounais, si ce n'est la majorité, ou tous les Camerounais. Aujourd'hui, on parle de grands projets concernant la question de l'eau, mais on n'a pas réglé la dimension élémentaire de l'accès seulement à l'eau. Parce que l'autre problème, c'est bien celui de la qualité de l'eau. Donc, écoutez, le consommateur, le citoyen lambda a besoin de solutions concrètes, précises et pertinentes. Les plus hautes autorités mettent en place des dispositifs et des hommes pour pouvoir conduire des politiques publiques, pour pouvoir régler des problèmes des attentes des Camerounais. Et quand ce n'est pas le cas, il y a lieu de s'interroger. Je pense qu'il faut apporter des solutions à des problèmes réels, au lieu de, j'ai envie de dire quoi, de développer des dilatoires qui ne règlent pas des problèmes concrets. Le président de la République est le premier qui martèle et qui demande à tous ses collaborateurs de prendre en urgence des solutions claires, précises, concrètes pour le bien-être des Camerounais. Je crois que c'est cela qui devrait être le vrai, la vraie priorité. La semaine dernière, le chef du gouvernement, le premier ministre, présidait la rencontre de Konaroute avec les responsables de ce conseil, Jean de Dieu. On se souvient, il y a quelques années, la ville de Yaoundé, pratiquement les routes étaient cassées parce qu'il fallait faire circuler les tchouks. Qu'en est-il aujourd'hui, on parle encore de ce problème d'eau potable dans la ville de Yaoundé, au Cameroun ? Le pain, qui est un aliment très prisé le matin par les adultes et nos enfants, avec l'envergure en matière de prix et non en matière de substances. J'ai toujours rappelé que nous avons l'obligation de subir les caractéristiques fondamentales des petits pays. Quand je le dis, certains de mes amis me disent non. Haï, si tu exagères, le Cameroun n'est plus petit pays. Le Cameroun est un grand pays. Et j'ai dit oui en potentialité lorsque la gouvernance va s'améliorer, lorsque nos mentalités communes iront vers le sens du bien commun. Et je ne me tais pas lorsqu'il faut souligner l'état et avatar de la gouvernance internationale. Vous voyez, l'Occident a une guerre contre la Russie. L'Ukraine est principalement le meilleur producteur du blé. Parce qu'il y a guerre en Ukraine. Parce que vous avez accepté de demeurer en perpétuité, sur le plan mental, esclaves des autres. Nous dépendons du blé de l'Ukraine. Et le pain a pris de l'envergure. Lorsque les Camerounais vont travailler pour se donner de l'eau potable, pour se donner de l'énergie électrique, on n'aura pas besoin des multinationales qui ont des priorités lucratives, c'est-à-dire capitalistes. Le petit poisson deviendra gros poisson. Et il ne sera pas mangé par les gros poissons. Donc, mettons-nous sur l'itinéraire de reconnaître nos tars et avatars. Mettons-nous sur l'itinéraire andragogique. L'andragogique, c'est des méthodes, c'est la didactique des signes aux vieillards comme nous. La pédagogie est destinée aux petits-enfants. Et au moment où nous parlons, si nous sommes des détourneurs de dénés publics, à l'ordre des milliards, nous sommes engagés en corruption, ça s'appelle mauvaise gouvernance. Si nous avons les mauvais choix politiques, les mauvais choix de politique publique, c'est-à-dire, pendant qu'on observe tous que les enseignants sont en colère avec des revendications que vous-même vous appelez légitimes, comme pour narguer ceci, vous offrez des gros véhicules à un autre corps de métier, des véhicules flambant neufs. Ça pose automatiquement un problème de choix de politique publique. si pendant que nous sommes dans ce... On a tous accepté, on va se doter des infrastructures sportives, à l'ordre de milliards. En même temps, vous avez un groupuscule qui s'y installe. Pour vous expliquer que nous, nous sommes de la génération des consommateurs de Don Pécrous, Don Pérignon, et Château de Pécrous, nous sommes donc dans un contexte et des frustrations et de l'indignation et de l'abomination. Il faut qu'on se le dise, qu'on fasse notre confession et notre pays n'aura plus les problèmes élémentaires résolus ailleurs. Parce que si à Paris, vous passez deux heures sans énergie électrique, c'est un scandale. Si, d'ailleurs je vais loin, nous étions, vous et moi, nous étions en Guinée équatoriale, deux heures, il n'y a pas d'eau potable. C'est un grave problème. C'est un crime. Est-ce qu'on devrait regarder, faire cette comparaison ? Monsieur Messy, est-ce que vous regardez dans le même siège ce développement, ces arguments de l'enseignant, du journaliste ? J'avoue que je regarde exactement dans la direction opposée. Pourquoi ? Parce que personnellement, je mange du réchauffer. C'est-à-dire que la nourriture qu'on a mangée hier soir, qui a dormi, et on la réchauffe. Et c'est avec cette nourriture-là que je déjeune avec. Et pourquoi vous me posez la question ? Parce que dès mon enfance, j'ai grandi comme ça. C'est-à-dire, chaque matin, on nous réchauffait la nourriture avant de partir à l'école. Et c'est ce que nous mangeons. Dans ces conditions-là, aujourd'hui, tout ça nous croit que c'est un scandale parce que le prix du pain a augmenté. Je voudrais vous dire qu'il y a très longtemps, le bâton de Manioc a perdu sa norme et sa valeur. Quand j'étais très jeune, parce que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, je m'exerçais. Lorsque ma grand-mère attachait le bâton de Manioc, je m'exerçais à compter le nombre de nœuds. Et je vous assure, cette vieille femme, payée à son âme, n'avait aucune mesurette, mais j'avais observé que chaque bâton qu'elle attachait était identique à l'autre. Avec le même nombre de nœuds, c'était exactement 12 nœuds. Avec pratiquement le même poids. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que quand je regarde la qualité du bâton de Manioc qu'on nous sert aujourd'hui, que ce soit dans nos villages ou dans les marchés, ce bâton de Manioc n'a plus rien à voir avec celui que j'ai connu, le vrai bâton de Manioc. Pourquoi ? Parce qu'il a également été dévalué et même au niveau du prix, sans que cela n'attire l'attention de qui que ce soit. Vous parlez du bâton de Manioc. Le tas de Manioc même qui était à 500 francs il n'y a pas très longtemps, je vous assure que le même tas de Manioc n'est plus à 500 francs. Il en est de même pour le Macabo. Et tout ce que vous pouvez imaginer, sans que cela n'attire l'attention des gens, pour ne pas étendre, je voudrais tout simplement dire à mon frère Jean-Déjeu ici, « Oui, le blé, parce qu'il est importé et que lorsque le pain subit des coûts en augmentation, ça crée un débat. » Non ! Le problème est plus profond. Et le problème, c'est quoi aujourd'hui ? Les défis, c'est que les Camerounais produisent suffisamment ce qu'ils mangent. C'est pour cela que je vous ai indiqué. Moi, je mange du réchauffé. Si nous mangeons effectivement ce que nous produisions, je crois qu'on ressentirait moins les problèmes de pain que je ne minimise pas. Mais cette dépendance de notre économie, de notre alimentation, doit être au centre des préoccupations. Il faut pousser la réflexion. À défaut du blé, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des produits sur notre table ? De la nourriture. Le Cameroun est au centre de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, le Cameroun produit non pas seulement pour les Camerounais, mais également pour des voisins. Voilà les vrais défis. C'est-à-dire que même notre tomate que nous produisons aujourd'hui ne nous suffit pas parce que la demande est trop forte. Notre oignon, notre viande de bœuf, vous le savez. Voilà. Est-ce qu'il y a des politiques pour la production qui puissent faire en sorte que les Camerounais soient un pays, comme on disait, un pays qui a une autosuffisance alimentaire ? Peut-être pour rassurer davantage, il faudrait peut-être revenir sur ce que l'État fait en ce qui concerne l'eau potable, pas seulement dans la ville de Yaoudi, au Cameroun, parce que Jean-Dieu évoquait déjà cette situation qu'il faut revoir, il faut améliorer les conditions... Peut-être que je ne suis pas dans la perspective de faire un procès à l'État, mais je suis là pour soulever le problème au cœur auxquels les Camerounais, l'État y compris, doivent aborder. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire que l'État... L'État, même c'est qui ? Généralement, c'est nous autres, c'est nous tous. Donc, c'est ces problèmes-là, ces problématiques-là qu'il faudrait mettre sur la table pour qu'ensemble, nous puissions voir ce qu'il faut. Chacun à son niveau doit donner sa contribution. Et je ne veux pas dire que l'État ne donne pas l'eau. Or, nous sommes dans un contexte de la décentralisation qui voudrait que certaines compétences, certaines choses qui se faisaient au niveau du centre soient faites au niveau de la base. Voilà aussi d'autres défis qu'il faut voir aujourd'hui. Est-ce que beaucoup de Camerounais sont au courant de ces enjeux ? Mon frère Saint-Éloine ne m'a jamais refusé. Je voulais grilloter quelques biscuits qui sont siens pour dire aux frères RDP6 que nous jouons pratiquement la même balle, peut-être avec des touches différentes. Lorsque je prends le pain pour référentiel, il s'agit de dire que le Cameroun peut cultiver le blé, que le mensonge international a duré. Lorsque je parle de l'eau, j'attire notre attention. Nous tous, il faut travailler pour prendre notre autonomie, nos leviers de souveraineté. Les Camerounais, nous sommes suffisamment nombreux aujourd'hui. Nous sommes valorisés en quantité et en qualité pour prendre notre vie en main. C'est ce que je vous dis. Vous qui avez la mission de souffler dans l'oreille du chef de l'État, dites-lui que commençons à donner, à faire confiance au Camerounais valeureux. Comme il a commencé à nous faire connaître qu'on peut avoir un entraîneur national, nègre, qui a mangé l'eau réchauffée comme vous. Moi aussi, je mange le haricot d'hier, ce matin. Je crois qu'on a dit la même chose. Quand je parle du pain ici, c'est parce que nous avons accepté cette colonisation, même à l'État. Je mange comme un blanc, je parle comme un blanc, je suis pratiquement habillé comme un blanc. Alors, vous n'allez pas dire à Christian, à qui vous donnez du pain du sucre le matin, de commencer à manger le bâton de Manio, que vous et moi, c'est ce que, d'ailleurs, on va parler de l'éducation tout à l'heure. Madame la ministre des enseignements secondaires a posé une question. Comment vouriez-vous gérer les dossiers, créer les dossiers des enseignants au 21e siècle avec les outils du 18e siècle ? Vous dites que votre enfant Christian que je connais doit manger votre bâton de Manio de 12 nœuds aujourd'hui. Il aura une grossière. Qu'est-ce qui n'existe même pas ? Il est déjà temps. Ils sont moins solides que nous. Ce bâton même n'existe plus. Cultivons l'eau bleue, mon frère. L'eau bleue, mon frère. Prenons nos leviers de souverainé. C'est-à-dire qu'une image pour dire que les Camerounais doivent pouvoir se doter de l'eau potable, de l'énergie électrique et peut-être pas abandonner l'ouverture au monde, mais être des grands pays. Des grands pays quand la Russie... Et c'est justement la visée du chef du État. Exactement. Quand la Russie va en guerre, compte-nous, vous, les Occidentaux. C'est parce qu'elle compte d'abord sur elle-même. Et le Cameroun doit être cet Israël où les gens ont travaillé. travaillons, mon frère. On travaille. C'est ce que j'ai changé de dire. C'est-à-dire que vous souriez tout à l'heure. Qu'est-ce qui est caché ? Ce sourire lorsque Emile le développait ? C'est que si vous laissez Jean de Dieu même le séjour au piton, vous allez dénaturer votre émission. Vous n'allez même pas parler du thème pour lequel vous nous avez convié. Nous allons finir et entrer dans la rhétorique. Tout le monde le fait dans la métaphore. Et il faut peut-être être initié pour les comprendre. Non. Je crois que les problèmes sont beaucoup plus simples et beaucoup plus sérieux à comprendre. Tout à l'heure, vous avez fait la litanie des chapelaurs de tout ce qu'il y a comme erreur de gouvernance, faute de gouvernance à Masoka et vous. Vous avez posé la question à M. Alain Masoka tout à l'heure, c'est qu'il a frappé dans la revue de presse. Moi, j'ai été frappé dans la revue de presse en lisant le titre d'un journal qui disait « Et si le ministre des enseignements secondaires déjeunait ? » Vous pensez que ça a été fait au hasard ? Non. C'est que celui qui a fait ce titre-là n'a pas compris que les Camerounis ont porté la camisole de la honte et ils n'en ont plus. Il ne faut même pas penser à ce qu'elle en arrive là. Elle a été à Bouillat, à l'université de Bouillat. Elle est partie, elle est sortie par la fenêtre. dans la revue de presse. Ça n'a pas empêché que ses amis, le président de la République, lui redonne non plus un rectorat, mais plutôt les enseignements secondaires. Et là-bas, elle arrive, elle sort avec un traitement d'enseignement comme si on était dans une espèce de table, une bergerie. Et ça veut dire qu'il n'y a personne, en commençant par celui qui l'a nommé et qui constate avec tous les Camerounais qu'il y a carence, il y a carence d'intelligence, il y a incompétence, il y a mépris, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des raisons pour lesquelles c'est lui qui a donc nommé après des institutions, il y a des structures en charge qui enquêtent sur les dossiers et si à jamais vous êtes coupable, vous serez bien évidemment sanctionné. Il l'a dit d'ailleurs dans son histoire à la Nation le 31 décembre. C'est des effets d'annonce. Je voudrais... Non, non, laissez-moi aboutir. C'est des effets d'annonce. Ça fait 40 ans que le problème des enseignants dure depuis que M. Biya est au pouvoir. C'est à chaque 5 ans que nous avons droit à une grève d'enseignants, nous avons droit à une grève d'infirmiers, nous avons droit à une grève d'auxiliaires de justice, nous avons droit à une grève chaque fois et des promesses sont faites et rien n'est exécuté. C'est comme s'il y avait une machine, une machine que le président Biya fait semblant de ne pas voir qui a juré la main sur le cœur qu'il ne fera rien et il ne léguera rien à la République sinon lui servir des choses comme ça. Ce qui me surprend le plus, c'est que la réaction attendue, on attend que le président réagisse et il ne réagit pas. Et quand il prend même la place des ministres, il réagit à la place des ministres, ce que les ministres auraient dû faire. Qui applique ? Personne n'applique. Le président n'est plus écouté, il n'est plus respecté, il n'est plus craint. Conséquence, il peut donner des institutions. Sémilouard, vous ne pouvez pas dire cela. Lorsque nous avons regardé depuis la semaine dernière cette mobilisation des membres du gouvernement au lendemain de la décision du chef de l'État, on ne peut pas dire qu'il n'est pas écouté. Je vous parle avec des exemples à l'appui. Le président de la République a instruit à deux reprises depuis 2007 à 2021 le ministre des Finances et le ministre de la décentralisation de payer les arriérés des salaires des maires. Ça n'a jamais été fait. Personne n'écoute, personne n'obéit. Et il y a cinq ans, le problème des enseignants s'est posé avec la même acuité. Et c'est justement le thème de... la boubladise, le mensonge, onglie le dessus. Et je crois que le moment est venu pour que le président comprenne qu'il faut agir. De toutes les façons, il écoute, il est toujours au côté de ses compatriotes des Camerounes. Nous allons prendre une transition et revenir justement pour parler de la grève des enseignants sur le plateau. Les enseignants en grève, ils ont annoncé, ils grèvent. Certains ont compris qu'il fallait à un moment donné penser à nos enfants qui préparent les examens officiels. Nous allons recevoir la précision avec le concours du journaliste Alain Amasoka qui suit cette actualité de très près. Sur le plateau, aujourd'hui, il faut le préciser, il est là en tant que journaliste. Cher confrère, que veulent finalement les enseignants? Écoutez, vous me présentez sur une casquette qui me convient bien mais je voulais préciser journaliste indépendant parce que ce n'est pas mon activité, j'ai envie de dire, quotidienne mais je suis de l'actualité de très près et compris professionnellement. Non, écoutez, la bêle des enseignants est un fait d'actualité qui dure maintenant quelques semaines. Je crois que l'information est connue de tous. Les mobiles de cette grève sont également connus. Moi, je voudrais plutôt attirer votre attention sur le développement de cette actualité pour qu'on ne fasse pas résondance en indiquant clairement qu'il y a comme une espèce de, j'ai envie de dire quoi, de tourner sur place un peu aux allures d'impasse qui, au jour d'aujourd'hui, essaie de s'exprimer. on note que dans cette grève, il y a une certaine compartimentation des acteurs. Vous avez des radicaux qui maintiennent nordicus que la satisfaction de leurs exigences complètes soit effectuée. Il y a une ligne médiane à l'intérieur desquelles il y a quelques modérés qui acceptent l'ouverture d'un dialogue. Et puis de l'autre côté, vous avez l'État qui essaye de prendre le taureau par les comptes en annonçant quelques mesures. Voilà globalement le tableau qu'il faut en faire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les chiffres sont avancés. On a parlé d'une première partie, j'ai entendu parler du chiffre de 181 milliards. Aujourd'hui, on estime que, j'ai envie de dire quoi, toutes les préoccupations compilées et résumées peuvent osciller les 300 milliards, ainsi de suite, ainsi de suite, avec d'autres réalités, d'autres informations qui sont restituées sur les difficultés que l'État aurait à pouvoir mobiliser toute cette somme, alors qu'en face, vous avez d'autres opinions qui estiment que l'État a assez de moyens pris en comparaison d'autres événements qui ont permis ou qui ont mobilisé assez de ressources. Ce qu'il faut simplement, à mon avis, et c'est la suggestion que je vous fais du point de vue de confraternité, je crois qu'il faut regarder le problème de la grève des enseignants au niveau exogène, au niveau endogène également. Au niveau exogène, je pense que quelques éléments ont été portés ici sur la table. Je ne voudrais pas être totalement extrémiste, parce qu'à un moment donné, dans toutes les situations de la vie, dans tous les pans de la vie, il peut y avoir des moments de difficultés, il peut y avoir des moments où il y a vraiment des tensions. Je crois que le plus important, c'est le plus important de trouver une issue de sortie, des solutions qu'on a. Du point de vue exogène, je veux le dire ici clairement, tout le monde a... Je le reprends, mon ami Saint-Éloi, qui pointe le doigt à l'accusateur de manière récurrente sur le président de la République. Je le lui concède, le président de la République est comptable devant le peuple canerounais. J'ai envie de dire qu'en même temps, je me pose la question, est-ce qu'on a les dons de m'éguiter au motif qu'on est le responsable ? Vous savez, une machine, parfois, vous pouvez lui donner la volonté, l'impulsion que vous voulez, mais vous pouvez avoir des engrenages à tel ou à tel niveau. Je vous prends un cas très simple, Pierre Bernard. Dites-moi en quoi est-ce que le président de la République est concerné dans les pratiques des individus, si ce n'est peut-être des sanctionnés, des réguliers, des sanctionnés. J'y reviens. Si on va parler de régulation et de sanctions, j'y reviens, c'est un débat totalement à part. Mais dites-moi en quoi est-ce que le président de la République est concerné quand un bonhomme prend des dossiers et les met dans ses tiroirs. En quoi il est concerné ? Sois en sérieux. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas qu'on me confonde. Je vais donner un autre cas. Des images sont sorties. les impositions de certains individus, des compatriotes sur les deux tiers, sur l'imposition de 20%, de 30%. Dites-moi où ? Un texte réglementaire, un texte législatif de l'État du Cameroun le prescrit. Où ? Si ce n'est pas, je ne le dis pas à vous, si ce n'est pas un individu comme vous, un individu comme moi, au nom de quoi les gens ont développé la pratique de la féodalité de l'État ? Au nom de quoi ? Quand vous allez dans les administrations, vous trouvez des gens qui se situent à l'État. Prennent l'État et les Camerounais à nos tâches pour leurs intérêts. Ça, c'est inadmissible et dans tous les secteurs de l'État. Pire, on a même le sentiment, c'est ce que nous entendons, on peut d'ailleurs l'observer, comme une espèce de solidarité, de réseau qui se met en place, une espèce de dynamique qui se met en place pour favoriser la concussion sur le dos de la légitimité des citoyens. Ça, là, ce n'est pas le président de la République. C'est le comportement des Camerounais. Mon ami Budoune, qui est si rigoureux, pourrait être à la tête de la présidente de la République du Cameroun que je suis sûr que sa chevelée va certainement rougir plutôt que blanchir. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est ceci. Ce que je veux dire simplement, c'est ceci. Mon ami Budoune, qui a été un excellent responsable municipal, connaît les difficultés des collectivités territoriales, par exemple. Il connaît les difficultés à tous les échelons et dans tous les maillons de l'État. C'est ça qu'il faut dire en premier lieu, que la société camérounaise est engluée dans des pratiques de dérive. Première chose, c'est d'abord une affaire individuelle, une affaire de responsabilité individuelle. Il faut que chacun de nous, j'ai écouté le précédent débat tout à l'heure, que je partage totalement, c'est un débat culturel d'abord. M. Haïti a évoqué un ensemble d'aspects. Il faut que je lui dise clairement pour revenir dans ce débat que c'est d'abord un problème culturel. Et un problème culturel, c'est un problème d'éducation. Vraiment, je plains le président de la République de pouvoir éduquer les Camerounais. 20 et 25 millions, je ne pense pas que ce soit faisable. Première chose. Deuxième chose, au niveau de la macro-structure de l'État. Non, les gens ont développé ce qu'on appelle des comportements de stratégie de contournement. Pourquoi ? Les mesures dont parle M. Bidou, je suis totalement d'accord avec lui. Vous les mettez, les gars, ils vont développer l'ingénierie de contournement. Je vous fais une confidence. Moi, dans ma carrière, dans mon itinéraire, j'ai embrangé beaucoup d'expériences. Je suis dans un ministère quelque part où on a trouvé une solution pour casser la tête à tous ceux qui le font. On vous nomme, vous êtes dans l'impôture des dérives, vous n'avez pas deux semaines, on vous vit, on met quelqu'un d'autre. Mais est-ce que vous savez que ces mesures de ce ministre que je ne peux pas citer ici ont été critiquées ? Heureusement, il est courageux de continuer dans cette perspective. Pourquoi ? Parce que les gens, quand on les nomme, aujourd'hui, la notion du fonctionnaire n'est plus appliquée. Les gens vont dans l'administration pour se servir et non pour servir les Camerounais. Écoutez, quelle que soit la posture que vous avez au sein du pouvoir ou hors du pouvoir, c'est un problème de fond. C'est un problème grave qu'il faut absolument régler. Donc, vous avez cette dynamique que j'appelle de concussion et de complicité contre les Camerounais qu'il faut absolument à bannir. Si vous voulez, j'anticipe sur deux idées concernant les solutions. Mais les solutions existent. La première, c'est d'abord la régulation. Elle peut être faible parce que les tests, il a dit, on donne des mesures et puis après, le lendemain, les gens, ils contournent. D'accord ? Mais on peut aller plus loin que ça. Après la régulation, il y a la sanction. Pourquoi les sanctions ne servent pas de naissance ? Mais parce que les gens les appliquent timidement ou pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils se protègent dans les réseaux. Mais ça, il faut la renforcer. Les sanctions, il faut les renforcer. Quand quelqu'un va perdre son pouvoir, son poste, il va comprendre qu'il y a une possibilité de répression de l'État à tout moment. Autre solution que je vous évoque qui me semblait être la plus simple, le cas qui me concerne aujourd'hui, la grade des enseignants est vraiment rocambolesque. C'est quoi cette histoire où on ne veut pas s'arrimer à la modernité numérique ? C'est quoi cette histoire où un type doit avoir des dossiers des Camerounais par devers lui alors qu'il y a des possibilités technologiques qui permettent de régler ça de façon systématique ? J'ai été très amusé dans la revue de presse tout à l'heure. Écoutez, des chiffres sont annoncés par certains confrères. J'ai vu environ 1500 dossiers qui ont été traités en quelques jours. Ah bon ? Donc cela est faisable ? Est-ce que cela est faisable ? Pourquoi c'est-ci faisable en deux jours ou en quelques jours ? Parce que cela n'a pas été pendant des salles. Donc il y a un problème de renforcement de la rigueur au niveau de la gouvernance. Si ce n'est pas le cas, cela s'appelle l'inertie, l'incurie et la complicité de fait. J'estime que l'État en lui-même en tant qu'entité morale est pris au piège et plombé par les intérêts des individus. Et je pense que l'État doit renforcer précisément non seulement la régulation, la répression mais aussi la réforme au niveau matériel. Jean-Ledieu est ici est pratiquant, il est enseignant, il est patron dans le corps. Consoeur, vous regardiez tout à l'heure à l'angle avec admiration. Je voulais d'ailleurs exprimer toute ma différence pour sa si conspection méthodique et son humilité. Je ne serai pas le contradicteur de mon frère Saint-Éloi Bidou parce que moi je suis venu ici pas pour la rhétorique comme il a dit mais pour dire des choses qui nous concernent. Moi, je ne veux pas un poste pour aller attaquer madame le ministre des enseignements secondaires. Et vous voyez, si j'étais son contradicteur, j'allais lui rappeler qu'il dit une chose et son contraire lorsqu'il souligne que chaque 5 ans le problème des enseignants se pose. et c'est ça qui est la vérité. J'ai dit à certains collaborateurs que lorsque vous dites que vous êtes « on a trop supporté » évidemment, je suis enseignant. Je ne suis pas patron de ce corps mais je suis d'abord enseignant. Toutes les revendications que vous suivez, nous avons connu pire que ça. Parce que lorsqu'on sortait de l'école, on faisait 26 mois et on était envoyé particulièrement cas présent, j'étais à plus de 300 kilomètres de Yaoundé, c'est-à-dire au Suez d'Omen, dans la Sanaga maritime profonde, vous n'avez rien, vous n'avez même pas les deux tiers. C'est pour ça que lorsqu'Alain Amasoka nous oriente vers les solutions, vous voyez que les mesures du chef de l'État commencent par les mesures structurelles. Vous allez les relire et vous allez comprendre qu'en fait, au nom de quoi celui qui a l'éname a un salaire indiciaire pendant qu'il est à l'école et celui qui va enseigner les enfants de ce pays n'a rien. Il sort, il a 26 mois sans salaire. C'est pour ça que Mme Nalova vous dit, vous allez jeter les pierres sur elle, elle a un corps solide, elle est calme. Jeter les pierres, aller demander son pot, ça c'est autre chose. Je ne suis pas capable de défendre une telle femme illustre. Elle vous dit, vous ne crétez pas les dossiers des enseignants au 21e siècle avec les outils du 18e siècle. Alain l'a dit à sa manière. Comment ça, cela peut s'expliquer ? Résolution structurelle. Vous sortez de l'école normale, vous déposez votre dossier d'intégration au ministère des enseignements secondaires, sécrétez rapidement et les souches, ce que vous voyez, les papyrasses que vous voyez là sur Internet, c'est les souches inutiles. Les dossiers partent en bord et en haut. Ça va au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ça part de là pour aller à la primature où ça va recevoir des matricules. Ça revient au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative pour que validation soit faite par le ministre en question et que ça progresse maintenant vers les finances. Cet itinéraire est trop long. et lorsqu'il s'agit encore de notre mentalité jédit à l'introduction au lieu de désigner des personnes qui sont responsables de notre déchéance commune. C'est nous tous qui sommes responsables. Donc, par notre mentalité, je parle de mentalité de corruption, les mêmes enseignants qui créent des dossiers et les mêmes fonctionnaires de tous les corps qui portent ces dossiers pendant ce long non-itinéraires sont capables de vous dire qu'il faut un pourcentage sinon le dossier reste sur place. Mais il faut évidemment reconnaître qu'il y a les bons fonctionnaires qui font parvenir le dossier à la primature, etc. Et puis, il y a le résultat. Je n'avais pas dépensé pour être intégré, pour avoir le rappel, etc. Alors, qu'est-ce qui est important ? Vous allez m'excuser de m'appuyer, de porter la tauge méthodique d'Alain sur ce sujet bien précis. J'ai l'autorité de l'âge et l'autorité de l'expérience pour parler des problèmes qui concernent les enseignants. J'ai des outils. Premier outil, il a dit dimension exogène. Je veux que vous sachiez que ce pays enseignant, les enseignants étaient riches. Ils étaient bien payés. Les fondements exogènes. Il y a eu les programmes d'ajustement structurel. Il y a eu, il y a eu, on a divisé les salaires des fonctionnaires par trois ou par quatre. Je n'en sais rien. Moi, je sortais de l'école, j'avais 144 000. Mes aînés avaient 69 000. Les gens qui disent qu'ils ont trop supporté, là, ils ont 184 000. Peut-être que ça va évoluer un jour. Donc, le Cameroun qui est concerné par la dette intérieure et la dette extérieure, le Cameroun qui a une masse monétaire dilapidée d'une manière ou d'une autre, le Cameroun qui n'a pas ses leviers de solidarité doit avoir les problèmes de petits pays. Je l'ai dit à l'inclusion, même si Saint-Éloi qui rit, devient président de la République aujourd'hui, il sera concerné par nos problèmes de dépendance économique et dépendance monétaire. Il faut le dire, ça. Bon, on peut faire dix jours pour qu'on en parle. Maintenant, les problèmes endogènes, nos contingences endogènes, nous tous, nous les connaissons. Il est à l'Amérique, il sait ce qui se passe dans notre pays. Tout le monde de notre génération sait comment nous fonctionnons, nous tous. Et nous tous, nous sommes responsables devant notre désarroi. C'est ce qu'Alain a dit. Si je voulais donc ajouter un seul élément, et je m'excuse de confisquer la parole pendant longtemps, je marchais sur les brisées d'Alain Amasoka parce qu'il est en train de vous dire que ce type-ci, cet homme-ci, ce grand intellectuel que vous voyez, qu'on appelle Saint-Ébile ne peut pas s'acharner sur le chef de l'État, ne peut pas s'acharner sur Mme le ministre des enseignements secondaires, nous qui avons pris position pour dire que non, le gouvernement de la place est debout, au moins pour écouter. Nous avons envoyé des gens qu'on appelle Sénégalistes. Là où je travaille, il y a un seul. On a envoyé nous représenter pour qu'ils discutent et on leur a dit quand vous partez discuter si le gouvernement est prêt à nous donner 80%, prenez d'abord. Il n'est pas question que la déstabilisation de ce pays passe par nous. Mais vous constatez qu'il y a, Alain l'a aussi dit, il y a des clans, les groupuscules qui ont d'autres enjeux. Ils naissent chaque jour, ils naissent chaque jour. On a trop supporté. On a trop chômé. Il y a toujours de on là. Vous avez vu ça ? Donc si ça doit passer par le corps enseignant, on n'est pas d'accord pour deux raisons. La principale raison, nous qui avons beaucoup d'enfants, parce que j'ai une kyrielle d'enfants avec mes soeurs et frères, etc., j'ai une kyrielle d'enfants biologiques et une ribambelle d'enfants spirituels. Ils doivent faire l'école pour réculer l'ignorance et soient capables de bonne gouvernance quand nous partirions. Donc l'école ne doit pas s'arrêter. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, je chute. Je chute vraiment. Je chute. Je ne parlerai pas. Maintenant, que les gens comprennent bien, Mme le ministre l'a dit lors de la conférence gouvernementale, elle a posé des questions. Quel autre corps est créé avec tant de mépris ? Vous payez combien aux enseignants pour refuser de leur donner un peu d'argent ? Elle s'est posé une série de questions. J'ai dit que les colères, les revendications des enseignants sont extrêmement légitimes. mais nous autres, on a pris la posture de supplication de tous les frères et sœurs enseignants pour que l'école ne soit pas à la base des récupérations politiciennes. Parce que c'est ça qui va donner la possibilité aux politiques comme s'intégrer. aux nouveaux opposants. Il dit que Bia doit quitter. On a trop supporté Bia. Oh, Nalo va quitter. Je dois prendre sa place. Je suis plus pertinent. Ça s'appelle en français simple la récupération et l'instrumentalisation de nos vrais problèmes. Est-ce que les enseignants, nous on veut les avancements, nous on veut l'argent ? Est-ce que les enseignants, ces intellectuels-là peuvent être instrumentalisés ? Oui, ils peuvent être instrumentalisés parce que nous, les enseignants, nous on veut l'argent de nourriture, c'est-à-dire les conditions de vie, les conditions de travail. Donc nos avancements, le complément de nos salaires, parce qu'en fait, les politiques vont vous faire du bruitage. Ils vont vous dire que Nalo va, je dois être ministre. Oh, nous on veut les avancements, notre argent d'avancement. Donc ils récupèrent notre colère. C'est ça qu'on appelle récupération. Émile, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui a déjà été fait jusqu'ici pour améliorer les conditions de travail des enseignants pour répondre à leurs revendications ? Dernière, je vends d'abord de cette question, je voudrais d'abord me débarrasser de ma casquette politique pour revêtir de celle de formateur, parce que je suis d'abord un formateur. Pour préciser que on ne s'amuse pas avec l'éducation dans ce monde. L'éducation, on ne se commode pas avec des considérations politiques, avec des analyses qui faisent avec les défendants de l'indéfendable parfois. Faisons de l'autopsie et c'est ça qui manque à ce pays d'aborder franchement des problèmes, de faire une autopsie du système éducatif camerounais pour comprendre pourquoi nous en sommes là et pour pouvoir trouver des solutions pour en sortir. Je ne serai pas long sur la question pour tout simplement dire que vous vous rappelez que dans les années 94, avec notamment la dévaluation et la baisse drastique des salaires des fonctionnaires, je pense que vous êtes témoins de l'histoire, l'enseignant a subi tous ces chocs-là plus que d'autres fonctionnaires. ce qui a conduit aux états généraux de l'éducation de 1995 qui avaient fait beaucoup de recommandations pour restructurer et pour moderniser notre système éducatif. Malheureusement, beaucoup de recommandations de ces états généraux n'ont pas été prises en compte dans la loi de l'orientation de l'éducation de 1998. Il faut le dire comme ça, là où on est parti, on a commencé à tricher. Il y a eu beaucoup d'hésitation après la loi de l'orientation de l'éducation de 1998. Nous avons le statut particulier des corps de l'éducation de 2000, notamment le 5 décembre 2000. Jusque-là encore, il y a eu une roublardise parce que ce statut ne prenait pas en compte beaucoup de choses qui avaient déjà été dites cinq ans à l'avance pour améliorer le statut des enseignants. Malheureusement, pour aller très vite, même ce statut reste en hésitation. on ne s'amuse pas avec l'éducation d'un pays et je précise que la Constitution, notre Constitution, notre loi fondamentale, précise que l'éducation est du domaine de la loi. Bien évidemment, les autres partenaires concourent donc à l'accomplissement des missions de l'éducation, notamment avec des notions de communauté éducative. mais d'abord, c'est l'État qui assure l'éducation à ses citoyens. Donc, tout ce que nous allons dire, vous verrez que le système souffre de deux choses, c'est-à-dire les hésitations de l'État humain. Tout à l'heure, Jean-Diaye, si lui, il voulait parler du ministre. Non, on ne peut pas dire que le ministre a dit que pourquoi on continue à traiter, il demande à qui ? Alors que lui-même est ministre. Alors que nous savons que nous sommes à l'ère de la décentralisation du fichier sol. Pour avoir un avancement, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller en France ou en France. C'est l'éducation, c'est le ministère concerné qui ont la possibilité de signer des avancements et les faire aboutir. Il faut le dire, la décentralisation de la solde est là. Chaque ministère a son système de chiffre qui pèse et la solde. S'ils vont donc dire que c'est le ministre de la fonction publique qui ne traite pas les dossiers, mais que faites-vous là pendant 5, 6, 7 ans ? Mais attention, si on prend ce système-là, nous sommes tous d'accord que même l'argent des examens n'est pas régulièrement payé, nous faisons que les correcteurs. Jean-Diaye ici est proviseur d'un lycée, il le sait. Les parents payent leur argent pour les examens. Mais on a fait que les correcteurs n'ont même pas reçu les frais de correction ou bien des sessions ou autre chose. Qui gère les frais des examens ? Il y a tout un office du baccalauréat. Il est d'accord avec moi que le directeur de l'office du baccalauréat n'est pas le gestionnaire du compte destiné aux examens. Voilà des problèmes structurels qu'il faut dénoncer. Ce sont justement des mots qui ont été... Maintenant donc, pour dire que quand il y a des défaillances, ça ne sert à rien d'accuser les autres. Il faut prendre sur soi. Moi, je n'ai pas été d'accord avec le ministre des enseignements secondaires. C'est une façon de se faire plaisir auprès des enseignants. On n'est plus à ce niveau-là. Je voudrais plutôt dire ce qui a déjà été fait jusqu'ici. Voici ce qui a été fait, ce qui a lui des promesses qui n'ont pas été tenus. Je viens de vous faire un listing. Non, non, je parle de cette grève des enseignants, la grève, pas des grèves antérieures. La grève est une conséquence, voyons les causes. C'est-à-dire, si vous voulez mettre du mercurochrome sur une plaie sans l'avoir d'abord bien nettoyée, on va continuer. Quelqu'un dit « S'il y a après chacun, on a des problèmes. » Ce qu'il faut donc faire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un boom dans le corps enseignant, notamment avec la formation des enseignants. Pour moi, la formation des enseignants au Cameroun pose un problème sérieux. il y a à peine dix ans, nous n'avions qu'une école normale supérieure à Yaoundé avec l'annexe de Bambili où ces gens-là avaient pratiquement les mêmes enseignants, étaient formés à la même éthique et à la même déontologie. on n'avait pas ce que nous allons aujourd'hui. On a eu l'école normale supérieure de Marba, de Boala, Baminda, Bouyal, et Boulouva, un peu partout. Et vous êtes contre ça ? Je ne suis pas contre, mais je décris le déficit de formation qui se révèle aujourd'hui avec ce que nous avons là. Est-ce que l'enseignant sait qu'il doit être dans une structure organisée qu'on appelle un syndicat pour non pas seulement faire des revendications, mais d'abord défendre son corps ? En rappel, Jean de Dieu a initié en 95, les états généraux de l'éducation avaient suggéré la création d'un ordre des enseignants comme l'ordre des médecins, l'ordre des avocats qui sont des structures qui sont d'abord faites pour défendre le corps. Bien évidemment, en défendant le corps, on pose des revendications et il y a des mécanismes de revendications. Lorsque tout d'un coup, à partir d'un mot d'ordre qu'on appelle OTS, ça vient prendre notre système éducatif en otage, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Dans les pays qui fonctionnent normalement, ça ne s'est jamais vu. Et le taux revient encore à l'État. Est-ce qu'on peut penser donc que ces problèmes peuvent finalement être résolus Saint-Bélois à partir du moment où... Avant de passer à Saint-Bélois, je voudrais donc dire que... Saint-Bélois, 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 je voudrais dire que les enseignants, puisque nous allons là plus de trois semaines, je vous assure et j'étais d'accord quand il nous disait l'enseignement, les professions éducatives, c'est des professions sacrées. Le drame du Cameroun, la déchéance de l'étape du Cameroun ne doit pas passer par les enseignants. Si ces enseignants sont consciencieux, vraiment, même si l'État n'a pas satisfait à toutes les obligations, à toutes les revendications, ils ont l'obligation morale et professionnelle de rentrer dans les salles de classe. S'ils sont véritablement des enseignants consciencieux, je le dis en tant que formateurs, ils ont exprimé, il y a un temps, vous exprimez vos doléances, vos revendications et vous-même vous suspendez, vous rentrez dans les salles de classe et vous observez. Mais tel que c'est parti là, moi, je me pose des questions sur la qualité de ces enseignants qui, à partir d'un mot d'ordre, se retractent et se rebifent. Je le dis. Je pense que Saint-Éloi doit partager certainement cette idée. Il faudrait que les enseignants regagnent, renouent avec les salles de classe parce que, justement, dans quelques mois, ce sont des exames officiels si rien n'est fait. On peut créer davantage après ces exames officiels. Je ne sais pas pourquoi mes copanélistes prennent à leur âge l'habitude de dégager les responsabilités de ceux qui ont en charge la responsabilité de l'organiser. On privatise les succès quand c'est bien. Bravo, Paul Biya. Paul Biya, oui. Et quand c'est mauvais, on nationalise les échecs en demandant à tous les Camerounais de se sentir solidaires de l'échec. Non, monsieur. Quand une équipe de football gagne, c'est que l'entraîneur est bon. Quand une équipe de football perd, c'est que l'entraîneur est mauvais. Et si la solution, c'est de le changer, lui, agent de Biya ici, j'ai dit et je l'ai déjà dit que le président a fait son temps, il a fait ce qu'il a pu faire, le mouvement est peut-être venu qu'il pense lui-même rentrer dans les salles de classe enseignées. Non, qu'il pensait lui-même à rendre la torche parce que nos costumes sont devenus trop grands pour lui et pour son âge. Mais je vous l'ai dit, au-delà de... Vous avez mis peut-être sur les solutions pour... C'était juste pour répondre à mes copanélistes, mais au-delà, je dis que le mouvement des grèves des enseignants a été reconnu légitime. Et quand j'interroge la légalité, j'ai dit il est légal puisqu'ils ont obtenu des... ils ont déposé des préavis des grèves. Et ce qu'on peut... Je reproche aux enseignants aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir concilier deux principes généraux du droit à valeur égale. C'est-à-dire que le droit à l'éducation est un principe constitutionnel. Et le droit de grève est un principe constitutionnel. Alors, quand vous exercez donc votre droit de grève, il faudrait se soumettre à la légalité. Et la légalité voudrait que pour qu'un corps d'enseignants rentre en grève, qu'ils s'assurent, qu'ils assurent tout au moins le service minimum. Est-ce que le service minimum est assuré ? Rien du tout. J'ai dit non. alors là, c'est là qu'il faut leur mettre le doigt. Parce que le droit de grève, les libertés ne s'exercent que dans les limites des lois qui les organisent. Et le droit de grève s'accompagne du service minimum pour nos enfants. et je dois reconnaître que quelqu'un a dit, quelqu'un de plus intelligent que nous a dit qu'il ne faut jamais avoir peur de négocier mais il ne faut pas négocier dans la peur. Il faudrait que les enseignants comprennent qu'ils ont posé leurs revendications. L'État a compris. Le président de la République est sorti pour venir organiser là où ces ministres ont montré leur défaillance et ce depuis des années. Parce que le problème des enseignants n'est pas un nouveau problème. Madame Nalova a certainement trouvé ce problème. Mais il faut savoir que ce sont les Camerounais eux-mêmes qui organisent et je le dis encore Moussana m'a volé une expression un concept le coup d'état scientifique mais j'ai dit c'est moi le peur du coup d'état scientifique. Tel que les enseignants sont en train de faire on finit par penser qu'ils sont manipulés qu'ils sont instrumentalisés parce que l'État est venu à la table des négociations avec des propositions et des propositions sérieuses et conséquentes à mon avis. Je crois que ils n'avaient pas ce que le choc de l'État a donné. vous comprenez on a parlé de la digitalisation de certains ministères. Les ministères les plus hostiles à la digitalisation c'est le ministère de l'enseignement c'est le ministère de la fonction publique c'est le ministère des transports. Vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement ces ministères gèrent des points capitaux qui engrangent la corruption. Vous avez vu que quand on lance un concours un concours d'attrait à l'école normale on voudrait 300 et 300 instituteurs il y a 25-30 000 candidats. Le dossier de candidature coûte en moyenne 25 000 francs. Si vous multipliez tout cet argent vous vous rendez compte que la corruption est entrée par le système des concours. Et tout le monde ne s'approuve et tout le monde ne sait que si on informatise le ministère de la réforme administrative le ministère de la fonction publique les deux tiers vont disparaître parce que l'informatique de décision sera installée. On saura quel dossier est entré à quel niveau il se trouve quelles sont les solutions qui ont été apportées en cours de traitement. mais les réseaux sont foncièrement hostiles à cette manière de le faire. Vous allez au ministère des transports vous trouvez qu'on gère les immatriculations les cartes grises les chauffeurs on gère tellement d'informations qui sont constituées des postes de corruption et personne ne veut fermer ces portes. Sainte-Bas il fallait vous adresser à ses enseignants. Si il fallait m'adresser à ses anciens je leur dirais que l'état a fait un effort on ne met pas l'état dos au mur un tiers vaut mieux que deux tueurs parce que en 2017 on leur a fait beaucoup de promesses on n'a pas pu tenir parce que on savait qu'on avait menti menti or là l'état a dit voilà ce que je peux faire votre premier problème c'est l'intégration voilà ce que je fais sur le plan financier voilà ce que je fais sur le plan du donc le mouvement doit pouvoir réunir parce que à la lue où ils s'en vont nous savons qu'il y a le corps des médecins qui a des problèmes il y a le corps judiciaire qui a des problèmes il y a les maires les maires qui ont des problèmes justement nous allons revenir sur ce sujet et il y a les déflatés les déflatés de la sûreté nationale c'est à dire que le président Biya a créé une société d'identification on a massivement recruté les Cameroulais et on les a mis à la porte sans droit oui c'est que nous vous voyez que l'enchaînement de tout ça va certainement nous conduire vers ce que Jean de Dieu ici a appelé la déstabilisation je crois que c'est une machine les enseignants doivent reprendre le chemin de l'école et attendre que le gouvernement ne s'exécute pas pour que un proverbe bêtis dit que l'enfant qui prévient ne perd jamais le procès ceux qui ont été mandatés pour aller négocier justement avec les enseignants ont compris le gouvernement ont compris qu'il fallait sur soi et puis continuent en attendant ce qui doit arriver malheureusement on remarque avec un peu de regret que certains restent des radicaux voilà des radicaux et on s'inquiète est-ce qu'on peut soupçonner comme certains le disent déjà qu'il y aurait des infiltrations pour manipuler ces enseignants Alain ? écoutez dans toute situation de crise sociale il y a des réalités qui sont courantes je crois qu'on est face à une crise sociale dans laquelle il faut mettre en place des dispositifs en la matière on est là dans une situation de négociation dans la négociation il y a une structure qui organise qui articule la négociation mais il y a également un itinéraire qui convient à la négociation et une évolution dans ce qu'on appelle les étapes de la négociation un problème a été posé nous l'avons suffisamment relevé et épilogué j'ai écouté un point très capital du développement de monsieur et monsieur tout à l'heure qui est effectivement important c'est celui de l'organisation corporatrice il parlait d'une des dispositions qui concernait l'ordre vous savez c'est un problème d'ordre structurel mais qui concerne la quasi-totalité des corps vous voyez mais c'est une solution c'est une des solutions pour la simple raison que tous les corps doivent apprendre à s'organiser dans une société démocratique les gens doivent apprendre à exister par leur citoyenneté mais également par l'expression de leurs aspirations surtout quand elles sont légitimes dans le cas d'espèce et c'est ce que vous évoquez dans votre question vous voyez que c'est un corps qui n'est pas suffisamment au regard de ceux qu'on peut constater monsieur Aïssi peut peut-être nous fixer là-dessus on a vraiment le sentiment que ce n'est pas un corps très très bien organisé et que ces mouvements que tout le monde retient au niveau national sont des mouvements je n'ai pas envie de dire spontanés mais on a le sentiment que c'est un mouvement qui exprime une revendication légitime massive avec évidemment quelques conséquences mais mal structurée mal organisée peut favoriser si elle ne favorise pas déjà des infiltrations des tentatives de récupération il ne faut pas regarder ça avec légèreté moi j'écoute un peu les opinions des uns et des autres qui estiment que il faut botter en touche cette hypothèse non c'est une hypothèse qui est très sérieuse mon frère et ami j'aime toujours le charier là-dessus Saint-Éloi voit dans tous les soucis du Cameroun que M. Billard doit partir d'abord c'est de bonne guerre ce sont des habitudes et des pratiques d'homme politique maintenant il faut convaincre il faut convaincre la nation donc j'ai envie de dire que à partir de ce moment là où il y a tout cet ensemble de contingences qui ganglent le fonctionnement de notre société de notre pays tout peut arriver tout peut s'installer il vous souvient qu'il y a un acteur politique ici qui a fait toute une tournée internationale pour aller dire que ça va très mal au Cameroun qui a pris la crise d'une oseau complétesse qui avait sans doute en utilisant des concepts internationalistes du genre quoi le droit de gérance l'intervention humanitaire qui a tenté tout pour le tout pour espérer que le Cameroun disons excusez-moi de déstrapoler un peu mais enfin c'est une illustration qu'il faut vraiment relever pour bien montrer la psychologie des acteurs politiques qui avaient espéré une intervention internationale qui aurait de fait décapité la souveraineté du Cameroun qui aurait permis donc précisément que les choses aillent dans tous les sens de sorte que notre souveraineté soit mise à mal donc vous avez parfois ces solutions de raccourcis que les gens mettent sur la table au lieu de régler les problèmes de fond vous voyez donc pour revenir sur ma thèse de la maîtrise de la négociation je crois que la négociation s'est ouverte les positions se sont exprimées les discussions ont été entamées les discussions se déroulent elles évoluent elles débouchent vraisemblablement vers des lueurs des pistes de solutions je crois que c'est là n'est-ce pas que ça coince ça coince parce que la perspective des modalités à mettre en place n'est pas totalement partagée est-ce qu'il y a un problème de foi est-ce qu'il y a un problème de conviction est-ce qu'il y a un problème de confiance ça aussi ça existe dans le cadre des négociations moi je pense qu'il faut déboucher vers une étape de la négociation qui s'appelle l'assurance des garanties il me semble que le dialogue qui a été ouvert a débouché nous l'avons relevé ici sur des promesses mais les promesses on les articule dans une perspective calendaire les promesses si elles ne sont pas si on vous donne trois semaines un mois c'est pas une éternité vous pouvez engager une grève et puis il y a des options de pistes de solutions qui sont concrètes si ces options ne sont pas effectives écoutez vous êtes en droit de pouvoir recommencer votre mouvement pour non j'ai envie de dire quoi pour non règlement des promesses tenues tout cela est possible donc ce que moi je veux dire c'est que ce qui est utile à retenir non 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 cela s'est passé dans ce pays et cela s'est exécuté moi j'ai un passé professionnel au niveau institutionnel et journalistique dans un secteur qui s'appelle le ministère de l'enseignement supérieur c'est également un secteur dans lequel la fronde des enseignants est extrêmement importante il y a eu des mesures qui ont été prises n'est-ce pas sous le fait de la pression du syndicat national des enseignants le statut particulier a été obtenu le paiement des émoluments des enseignants en termes de recherche est effectif même s'il faut quand même reconnaître que beaucoup tout cet argent ne justifie pas la recherche vous voyez bien que notre recherche a des difficultés aujourd'hui dans certains secteurs donc je veux dire qu'il arrive très souvent à l'état d'être sollicité et de prendre des mesures même si elles ne sont pas totalement satisfaisantes trivialement on dit un tient vaut mieux que deux tu auras je crois qu'il y a une table de négociation qui est ouverte qui reste disponible il y a des solutions qui sont proposées maintenant il faut articuler les mouvements de la dynamique de cette négociation parce que la négociation c'est un art c'est une technique c'est pas la brutalité mon frère c'est pas le quartier non comprenons-nous très bien donc pour me résumer je suis d'accord mais à long terme ou à moyen terme c'est aux enseignants de le décider de pouvoir s'organiser c'est important ça permet justement de bien structurer et encadrer tout ce que les gens peuvent avoir comme préoccupation ou aspiration dans ce secteur j'en suis moi un peu triste je suis journaliste de formation je vous raconte une petite anecdote que j'ai toujours en mémoire qui me sert depuis au moins 15 ans aujourd'hui savez-vous qu'à l'école supérieure des sciences est terminée l'information et la communication on n'a pas supprimé les recrutements on les a suspendus et vous savez pourquoi des sources claires le disent jusqu'aujourd'hui nous qui avons été les étudiants de cette école mais parce que un type s'élevait un matin sa copine était en relation publique et c'est intérieur pourquoi on ne recrutait pas tout le monde le temps de régler le problème il avait une position d'influence et l'affaire quasiment à partir de sa position d'influence fait enteriner non pas une annulation du recrutement mais une suspension des générations entières de journalistes ou de journalistes formés dans cette école paient le prix jusqu'aujourd'hui pourquoi ? parce que dans ce corps la corporation n'est pas bien organisée parce qu'on est tiède conséquence on se retrouve avec tout le marasme que vous constatez au sein de notre corporation au sein de notre profession avec toutes les déperditions aussi j'en suis une moi j'ai finalement commencé à prendre mes distances avec ce métier même si je restais quand même un pied et demi pour ne pas dire les deux mais parce que justement on a plombé notre avenir on a plombé l'avenir de cette corporation alors ce qui nous arrive aujourd'hui et que les gens regardent avec silence surtout parce qu'on n'est pas très nombreux bon d'accord mais enfin on est quand même des citoyens des camionnais comme tous les autres à part entière c'est pour dire que la question de l'organisation professionnelle des corps s'impose dans une société qui s'est améliorée dont la démographie a évolué dont les besoins ont quadriplé tous les corps ont intérêt à se faire donc c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec cette solution mais c'est une solution qu'il faut rapidement organiser et l'articuler sur une durée raisonnable maintenant mais moi je veux dire ça clairement je répète et je le redis encore ici il faut combattre jusqu'à la dernière énergie les pratiques de concussion et de corruption j'estime que si on ne peut pas les combattre seulement par la régulation que les camionnais ont réussi pour reprendre Michel Corsier dans l'acteur du système à développer des stratégies de contournement si la régulation est tiède parce que plus ou moins inappropriée anachronique on peut renforcer avec la sanction ferme je vous ai dit que j'ai cité un ministère ici mais qui sanctionne ? non les responsables vous avez dit ceux qui organisent ils doivent les sanctions elles ne sont pas seulement celles du président de la république elles doivent d'abord elles doivent être à tous les niveaux et j'estime que vous ne pouvez pas avoir un poste de management les gens me posent déjà vous leur posez des questions mais attendez qui va venir trancher là je vous ai parlé du cas d'un ministère où il vous nomme vous êtes aujourd'hui comment je vais dire ça porté coupable de tel ou tel acte délitieux par rapport à l'argumentation le lendemain vous n'êtes plus là c'est déjà quelque chose même si ça crée le tollé général sur des petits réseaux d'affairisme de soutien le nivellement d'une société se passe par l'eau non non pas seulement le nivellement l'impulsion commence par l'eau cette loi mais maintenant il faut que il faut que cette impulsion soit bien appropriée de deux choses l'une soit c'est l'impulsion qui a un problème soit c'est la base qui ne veut pas s'approprier dans le cas d'espèce que les gens qui ont été promus par erreur de casting non 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 ça c'est votre avis ça c'est notre débat ça c'est notre débat rien ne garantit que les profils des uns et des autres sont forcément les meilleurs le prochain thème du débat je finis par là j'ai parlé très peu et moins par rapport à beaucoup sur ce plateau non non je veux simplement dire qu'il y a des solutions à tous les niveaux au niveau organisationnel au niveau étatique dans le cas d'espèce nous sommes dans une situation d'urgence il faut régler les problèmes d'abord qui ont créé la conjoncture je vous ai posé l'action de savoir expliquez-moi comment on a géré 1500 dossiers en quelques jours ce qui n'a pas pu être fait pour Amidou en 10 ans quand même on n'a pas besoin du président de la publique à ce niveau il y a des possibilités il y a l'ascension il y a les techniques il y a les réformes les mesures réformistes telles que les nouvelles technologies tout cela est possible lui Sainte-Éloi parle d'hostilité hostilité par rapport à quoi vous êtes qui pourquoi vous parlez de vous dites que vous êtes hostile à une mesure de rénovation de l'organisation structurelle de l'état mais vous ne voulez pas vous appliquer parce qu'on touche justement on vous fout dehors ce n'est pas la chose la plus difficile Sainte-Éloi quand un gouvernement tombe dans ce pays il n'y a pas de débat là-dessus même chose dans une nomination de quelque responsable que ce soit prenons nos responsabilités Jean Dédure peut-être avant d'évoquer les solutions de sortie je voudrais que vous prononcie sur ces enfants sur ces élèves la situation de ces élèves est-ce que vous pensez à ces enfants vous m'obligez à féliciter et à remercier les collaborateurs qui travaillent je ne voudrais pas le moins est haïssable là où nous travaillons nous nous sommes accordés à enseigner et accepter qu'un d'entre nous nous représente parce que les syndicalistes on a respecté la loi et on a fini des compositions harmonisées ce qu'on appelle les examens blancs nous attendons recevoir des notes et c'était surveillé normalement pour dire que nous avons tous accepté la pertinence des revendications mais nous avons négocié pour qu'il n'y ait pas de grève autour de nous il y a eu velléité de grève mais nous avons eu en famille c'est une négociation qui a donné à notre petit niveau c'est ici que je suis d'accord avec Alain Masoka que les lois les textes sont clairs si Haïssi qui n'est qu'un ouvrier d'un grand pays comme celui-ci manque à ses devoirs il ne travaille pas le sous-préfet qui est mon chef le délégué départemental doit pouvoir me dénoncer et première mesure conservatoire il faut arrêter le salaire on arrête mon salaire vous ne pouvez pas refuser d'enseigner parce que vous êtes en train de courir sur le terrain de la grève et le 25 vous courez avec votre carte magnétique vous prenez le salaire de ces enfants il faut avoir pitié de ces enfants on doit les former pour qu'ils soient éloignés de l'ignorance qui nous concerne c'est l'ignorance qui nous oblige aux pratiques de corruption de détournement des données publiques de refus de la loi manque d'éthique nos enfants il faut les former aujourd'hui pour qu'ils soient mieux que nous donc en négociation perpétuelle disons on a trop supporté modéré d'être modéré et d'aller s'occuper désormais on entendait leur voix je reprends là le propos de Saint-Édouard mais s'il y a des on a trop supporté plus qu'à ici nous qui étions sur le terrain sans un seul franc on n'avait même pas eu les frais de relève on avait trop supporté mieux que s'il y a des radicaux le radicalisme n'est pas humanisme ils seront raclapés ça c'est ce que je dis pour les collaborateurs et nous tous on doit avoir pitié de nos enfants parce qu'ils sont les nôtres ils sont nos enfants spirituels ils sont la graine ronde et noire qui sera papayée avec des bonnes papayes bon maintenant sur le plan spirituel moi je crois qu'on est en train de dire la même chose et quand j'écoute même la deuxième partie de l'argumentaire de Saint-Édouard on avait juste un problème le jour que vous voulez qu'on parle débat essentiellement politique Nalova doit quitter Bia doit quitter il est déjà ceci et tout ça c'est un autre débat ce débat-ci qui est technique là comme Emile soulignait les instruments il n'est pas Nalova il est antérieur à Nalova il sera même postérieur à elle si rien n'est fait du point de vue structurel et du point de vue financier parce que c'est le débat que nous avons Saint-Édouard mon frère mais vous savez les enseignants ne posent pas le problème sauf s'il y a eu une récupération entre temps les enseignants vous posent vous politiques ils vous disent qu'on ne mange pas vous voulez je parle donc comme au quartier c'est lui qui n'aime pas au quartier moi je vais au quartier ils vous disent qu'on ne mange pas ça s'appelle les conditions de vie ils baillent de faim ça s'appelle les conditions de cavail et ils vous disent que nos avancements quand c'est signé je ne vais pas corriger mais je vais ajouter un élément important quand les avancements sont signés le sujet parce qu'il est le nôtre a un quota pour validation au ministère des finances malheureusement mais je suis dit je fais là vous allez dire les centaines de loi du nouveau me dit des voies de réserve si je parle au cas de l'OBC permettez le ministre de ses enseignements secondaires vous voulez dire que non je ne m'en sors pas ici non mais attendez elle ne va pas le dire dans la rue elle ne va pas me le dire parce que chaque année à la stabilisation on nous dit que le budget manque on doit payer les enseignants attendez 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 que je chute Emile un ministre ne parle pas à ici un ministre parle à sa hiérarchie j'ai répondu je voulais ajouter un dernier mot un dernier élément très important en ce qui concerne l'office du baccalauréat du Cameroun pourquoi il n'y a pas le même problème avec le GCE Board parce que l'office du baccalauréat du Cameroun ne gérait pas en souveraineté les ressources que vous donnez c'est à dire vos dossiers vos frais de dossier c'était logé ce que vous appelez une hésité de caisse à partir de cette année donc je suis convaincu on peut le dire sans embâche qu'il n'y aurait plus les problèmes de l'office du baccalauréat du Cameroun qui a déjà nommé les dix antennes qui s'organisent parce que l'argent des dossiers n'est plus versé dans un compte du ministère des finances c'est désormais versé donc l'an prochain là si mon frère votre frère et ami Minkoulou si c'est lui le directeur de l'office il n'y aura plus sauf qu'en mille il y a un passif qui perd sur lui il y a un passif donc dans deux ans quand même dans deux ou trois ans alors parce qu'on sort de ce sujet vraiment l'état s'est présenté en nous avec la méthode chinoise qu'on appelle le pont d'or il a donné quelques solutions il s'est avoué certains membres se sont avoués pas incompétents mais surtout que le mot ne doit pas être prononcé ici les membres du gouvernement ont reconnu que les anciens souffrent et vont résoudre alors les enseignants ont également qui ont négocié pour nous même ceux qui se disent la radicaliste il faut qu'ils comprennent que l'état du Cameroun doit rester debout comme a convoqué lui les sanctions qu'on ne soit pas supplé que nous tous là que nous soyons sanctionnés de quelque manière que ce soit moi je n'en parle plus pour le bien-être des enseignants et c'est sur cette expression que nous allons mettre un thème à cette première partie avec ce premier débat nous allons prendre une transition pour revenir avec la deuxième thématique et de voir pourquoi le J.C.V. n'a pas le même problème bonne question et justement nous allons prendre la deuxième thématique de ce débat dominical sur la télévision républicaine 161 personnes c'était avant-hier ont voté à l'Assemblée nationale on enregistrait 12 bulletins nuls et une voix pour le candidat Nietzsche 148 voix pour le président de l'Assemblée nationale très honorable Kavaï Yegey Jibril comment vous avez apprécié le retour au perchoir du président de l'Assemblée nationale c'était un peu attendu au RDPC on était serrant vous savez nos institutions notamment parlementaires en ce moment ont besoin des hommes d'expérience des hommes compétents des hommes qui ont montré leur propre par le passé et comme de tradition la session de mars est l'occasion de renouveler le bureau de l'Assemblée nationale donc c'était un peu attendu mais comme l'élection n'est jamais gagnée d'avance le RDPC avec sa discipline qui est reconnue et qui fait d'ailleurs sa force à penser que l'honorable Kavaï le très honorable Kavaï était l'homme de la situation et qu'il pouvait continuer et ça a été le cas bon pour le reste nous le serons vraiment attirés puisque vous avez évoqué le cas de ce candidat moi personnellement j'ai compris que la démocratie ne s'accommodent pas de l'imposture vous voyez à l'Assemblée nationale nous avons ce qu'on appelle des groupes parlementaires et comme vous le savez au RDPC nous avons un président du groupe parlementaire qui a pour mission lorsque l'élection arrive de présenter le candidat du RDPC le gouvernement le fait très souvent maintenant donc on a compris que pour des ambitions personnelles pour des opportunités et puis parfois même pour faire buzz un individu peut se présenter comme ça et dire que je suis candidat sans avoir l'assentiment de ses collègues ou de ses pairs c'est ce qu'on a vu et ce genre de choses ne se pardonnent pas vous vous levez de vous-même pour dire que vous êtes candidat et voilà le résultat et les autres vont dire tout ce qu'ils voudront dire mais nous sommes en démocratie on ne fait pas quelque chose de soi-même le président le président le chef de l'état n'est pas la part de sa volonté mais c'est à chaque fois sur le peuple qu'il a grubé l'honorable Kavaï n'est pas président parce qu'il est trop fort de lui-même parce que le parti pense qu'il doit continuer le travail qu'il a bien commencé donc si les gens pensent que parce qu'ils sont trop beaux parce qu'ils sont trop forts parce qu'ils bavardent beaucoup et qu'à tout moment ils peuvent lancer des situations comme ça nous allons toujours assister à ce genre de choses donc je pense que une fois de plus le bureau élu on attend maintenant les bureaux et les commissions qui vont se mettre en place et véritablement que le parlement se mette au travail notamment en matière de vote des lois qui seront présentées à cet augustus de chambre Saint-Éloi comment comprendre cette élection peut-être si on a laissé passer à l'Assemblée nationale la candidature de Jean-Michel Nietzsche peut-être certainement pour montrer la démocratie et j'allais vous demander plutôt comment comprendre que lors de ces élections il en reste une seule voix non je crois que les véritables problèmes sont ailleurs les véritables problèmes sont ailleurs parce que quand j'écoute M. Messi du RDPC qui essaye de raccommoder les compétences d'un individu qui a démontré pendant 30 ans qu'il a paralysé le processus démocratique y compris à l'Assemblée et qu'on nous dise que quelqu'un qui est à la limite en capacité de pouvoir prendre des décisions que le RDPC a fait le bon choix j'ai dit non le RDPC une fois de plus le président Nbya a démontré qu'il aimait avoir des collaborateurs qui n'ont pas la capacité à pouvoir faire bouger les choses parce que ils sont dans l'incapacité mais ils ont été élus alors n'appelez pas ça élection ça c'est une élection c'est une élection qui est moins bien organisée que celle où Jésus a perdu contre Barabas mais si déjà au sein du parti les choses sont organisées et c'est le candidat présenté par le parti je voudrais vous dire que le RDPC a eu il y a eu une candidature une fois au sein du RDPC à l'Assemblée nationale et je vous demande d'aller faire la lecture du résultat de cette élection monsieur Adama Moudi s'est porté candidat à la présidence de l'Assemblée nationale c'est pas intéressant il a quand même obtenu 66 voix mais l'interprétation qui en est ressortie donc de toutes les façons le RDPC a triomphé et je suis d'accord avec lui que la discipline du parti ne pouvait pas s'accommoder des militants encombrants comme Saint-Éloi qui conteste la discipline du parti parce que derrière la discipline du parti il y a un fourre-tout on vous ramasse des 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 compétents on vous ramasse des on vous ramasse des adeptes de la politique de la tête de lézard et on vous dit qu'ils ont été élus de toutes les façons il a essayé d'égriner le bilan de monsieur Cavail je retiens quand même que monsieur Cavail a fait face à 30 élections à l'Assemblée nationale il a été réélu mais que pendant 30 ans l'Assemblée a été incendiée calcinée au moins trois fois ça ça ne dit rien à personne on retient que monsieur Cavail on retient on retient que monsieur Cavail sous son magistère a utilisé huit secrétaires généraux qui étaient des fonctionnaires chevronnés qui l'a fait partir pour une compétence et je m'en tiens un peu à ça pour dire que les partis d'opposition ont montré une fois de plus leurs limites et j'ai dit que des hommes comme Cabral Liby en qui les Camerounais commençaient à croire ont montré effectivement qu'ils étaient les fruits les fruits du du RDPC des gens qui ont été montés par le RDPC pour venir s'aimer de la dimension la candidature de monsieur Lutje la candidature de monsieur Lutje était symbolique je voudrais même vous relancer je voudrais vous relancer avec justement ce groupe parlementaire qui est en train de peut-être qui doit voir le jour dans quelques jours permettait la tautologie à l'Assemblée nationale constituée des membres des partis de l'opposition quatre partis de l'opposition y compris le parti de ce leader politique dont vous citiez tout à l'heure j'allais vous poser quel sera le poids de ces partis de l'opposition le SDF l'UDC ça n'existera plus ça n'existera plus parce que la première occasion qui leur a été donnée d'exister ils ont loupé la candidature de monsieur Lutje était symbolique c'était l'occasion pour ces quatre partis de pouvoir démontrer qu'ils peuvent constituer une force au sein de cette Assemblée même s'ils ne sont pas majoritaires parce que faire face à la majorité obèse de mon ancien parti ce n'est pas facile mais ils auraient quand même eu à travers ce groupe parlementaire ce groupe parlementaire un moyen d'exister et le simple fait de la candidature de monsieur Lutje était symbolique et moi j'applaudis de demain monsieur Lutje tout simplement parce qu'il a voulu démontrer que l'opposition pouvait un se solidariser deux s'organiser trois essayer de faire des propositions à travers le groupe maintenant que Lutje s'est porté candidat vous voulez que ça fasse quoi Lutje il dit je suis candidat on dit qu'il a obtenu seulement sa voix la solidarité de l'opposition est donc absolument nulle alors je vous vois sur lui vous comprenez peut-être davantage ces affaires avec l'opposition qui voudrait former un groupe parlementaire à l'Assemblée oui justement la doyenne d'âge a reçu et le dossier sera traité à l'avenir avec le président de l'Assemblée nationale après les élections est-ce qu'on peut ces parties d'opposition peuvent constituer un poids face à au parti le rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est majoritaire à l'Assemblée écoutez vous posez des questions pertinentes mais qui trouvent en elles-mêmes sont questions des éléments de réponse simples monsieur Cavail il est réélu est-ce qu'il y a une surprise il n'y en a pas pour deux raisons au moins je me suis parlé tout à l'heure de la discipline du parti moi j'envoie mon ami entre autres Sainte-Loire qui s'égosille tout le temps je le comprends mais écoutez la démocratie c'est la dictature de la majorité première chose Churchill merci de me faire la référence je suis totalement d'accord dans cette perspective la question n'est pas s'il est réélu ou pas c'est une vérité de la police la question c'est comment on peut faire bouger les lignes c'est cela que les questions et je pense que dans la vie de la plupart des partis de certains partis politiques au Cameroun il y a quand même un itinéraire qui a été un peu assez bouillant et qui pour moi était une bonne chose pour la démocratie dans les années 2000 on a connu le camp des modernistes quelques temps après il y a eu j'ai envie de dire des sursauts solitaires je ne sais pas si c'est d'orgueil ou de volonté absolue de pouvoir exprimer une conviction politique Sainte-Éloi en est concerné je le jure tout le monde l'a vu vouloir initier une volonté politique à vouloir dire le RDPC il y a un autre je crois qu'il s'appelle Ndi qui a tenté de le faire il y a le ministre Zengélé qui a tenté de le faire je pense que tous ces éléments participent de la vitalité de la société démocratique à laquelle on appartient ce qu'il faut dire maintenant c'est que comment on fait pour faire bouger les lignes pour que les positions ne soient pas des espèces de positions doctrinaires la question de la discipline du parti par exemple ça ne doit pas devenir une espèce de perspective dogmatique c'est pour ça que le débat est intéressant y compris au sein d'un parti politique où des lignes si ce n'est pas de fractures mais des lignes d'émancipation d'affranchissement doivent s'exprimer je crois que c'est là le vrai débat le vrai débat de fond et pour que ce débat de fond là existe il faut un travail extrêmement important au niveau de la base politique c'est à dire la base électorale c'est ça le problème c'est à dire je le dis tout le temps concernant par exemple la question de l'expression politique des partis d'opposition comment on fait pour convaincre les Camerounais au niveau de la base politique au niveau de la base électorale on ne pose pas tout ce genre de questions nous voici à l'inter-saison politique on n'entend pas beaucoup d'initiatives si ce n'est pas à travers vos plateformes on ne voit pas beaucoup de travail de fond sur le terrain pour se rapprocher des Camerounais pour essayer de les convaincre il y en a d'ailleurs qui prônent et c'est pas moi qui encouragent le boycott et après se retrouvent en train d'aller faire pacte ou tentative d'alliance avec ceux qui ont eu le courage d'aller aux élections ouais c'est des incohérences qui sont extrêmement grotesques rocamolexes vous vous demandez comment des acteurs politiques dans un pays sont capables de telle ignominie sur le jeu des joutes politiques parce que la politique c'est aussi un art voyez-vous vous évoquez tout à l'heure la question que vous me posez sur la perspective qu'il faut peut-être envisager avec ce groupe parlementaire qui veut fusionner ils risquent de se retrouver j'ai envie de dire quoi dans les mailles d'un environnement dont ils n'ont pas suffisamment préparé le terrain sinon petit indicateur comment Nietzsche se retrouve candidat seul une fois alors qu'il y a des partis politiques d'opposition à l'intérieur de cette instance les inter-assemblementaires bon je vous fais l'économie des détails de leur rapport humain ils mangent à Hilton moi j'en connais ils mangent à Hilton ensemble ils vont boire ensemble avec l'argent qui leur est donné du contribuable et puis le lendemain ils sont surpris qu'ils ne peuvent pas se fédérer et avec sans aller plus le RDP c'est comment quand ils ont une mastodonte qui s'appelle la discipline du parti comprenez-nous très bien ce sont ces encourages qui sont grotesques et qui durent des décennies d'où ce que moi j'ai développé comme concept de la politique alimentaire parce qu'en fait c'est de cela qu'il est question les gens confondent et confondent la volonté l'option d'entrisme sur la scène politique pour des raisons de besoins alimentaires avec l'action politique fondée sur la conviction politique voilà le problème de fond je peux vous ressasser des itinéraires similaires de décennie en décennie ces acteurs sont là ils existent ils ont changé de profil de posture de situation vous pouvez pas tromper les Camerounais autant pendant des décennies de façon aussi lancidante c'est pour ça que je parle tout le temps de réalisme il faut que les gens soient réalistes dans ce qu'ils font moi écoutez qu'on arrête de jeter la pièce il y a un parti qui lui essaie de s'organiser à sa manière je vous fais une petite illustration qui est d'un fait d'actualité favorable ou pas positive ou pas moi j'en sais rien en tant que journaliste j'ai relevé l'événement de manière factuelle Saint-Éloi connaît bien l'anecdote je connais quelqu'un au sein du parti qui s'appelle le RDPC qui a mis maille à partir avec la discipline j'ai pas envie de dire qu'il a défié mais il a mis en place un dispositif qui a mis la discipline du parti en difficulté à la commune de Yaoum des 6 il y a un maire là-bas qui avait maille à partir avec une candidature consensuelle imposée par la discipline du parti il a fait prévaloir l'expression de la majorité des représentants qui étaient les conseillers il a pris le rapport de force il a eu gain de cause il est maire aujourd'hui donc écoutez il faut que les gens réfléchissent y compris quand ils sont au sein de leur formation politique pour que le rapport de force brise les influences qui sont quasi dogmatiques monopolitaires parce que la société évolue parce qu'on appartient à une société qui devient de plus en plus démocrate qui se dévient de plus en plus démocratiste de plus en plus il y a qui est ceux qui peuvent engager le débat qui peuvent engager le jeu malheureusement qui se laissent légotés ou alors qui sont complices de ces situations donc ce que j'ai envie de dire c'est que sur la perspective de ce groupe parlementaire dont vous avez fait allusion je le souhaite ne serait-ce qu'à titre symbolique même si dans le rapport de force mathématiquement ça risque d'être très compliqué de pouvoir le réaliser souvenez-vous des années 90 souvenez-vous de l'instant de l'Assemblée nationale à la configuration en 1993 aux élections de 1992 les partis politiques de l'opposition étaient majoritaires c'était quoi le résultat après non on ne peut pas en vouloir au RDPC on ne peut pas infantiliser des aînés des adultes les joutes politiques participent de la vie politique les joutes politiques participent de la psychologie des acteurs politiques écoutez moi j'ai beaucoup joué au damier au Lido au damier surtout si vous vous amusez au damier mais je vous bouffe c'est la faute à qui soit un gars à moi j'en ai dit rends la parole pour la tic je te la donne partage non je la lui donne je répète moi j'aime jouer au damier vous vous amusez au damier mangeons plutôt la cola bon d'accord nous ne nous payons pas après parce qu'on nous fait amère non l'amertume de la cola est une sucrerie dans le palais buccal d'un adulte tout à fait lorsque je l'ai dit vous voyez qu'on a l'aise lorsqu'il s'agit maintenant du débat politique on ne peut pas prendre la politique on vient mettre dans un débat où les gens vous disent que j'ai besoin des conditions de travail et des conditions de vie Saint-Éloi apporte la politique il vous dit non il faut enlever Nalova il faut enlever Biya il faut faire ceci c'est le désordre politique et ils font le même désordre je vais vous dire la vérité Saint-Éloi que vous voyez quand il veut vous faire du débat nous avons animé le débat politique diplomatique toutes les formes de débat nous étions consultants à Ariane TV avec un grand journaliste Prince Mpondo et on a cela a duré quand il veut vous faire du débat il le fait mais le jour qu'il décide de faire du désordre il fait comme vous vous avez vu là maintenant quand le débat politique arrive l'homme est sérieux je ne vais pas faire du désordre comme lui je vais admirer deux étapes de vie de vie politique de mon frère Saint-Éloi la première étape était lorsqu'il était effectivement membre du rassemblement démocratique du peuple camerounais avec des intentions pas de dénonciation plate des intentions de bâtir la république oui nous sommes dans le même parti mais bâtissons ce pays je l'aimais beaucoup mais aujourd'hui quand il sort de ce parti vous l'obligez à se comporter comme une femme parce que vous ne devrez pas l'interroger sur le parti en l'interrogeant il va prendre sa robe d'une femme qui venait de perdre son foyer la femme qui perd le foyer peut vous discréer à parler de toutes les faiblesses de son ancien mari parce qu'elle est dans l'amertume et là je lui donnerai raison et je me tairai je lui donnerai ma partie de parole mais je ne vais pas le faire cette fois-ci parce que j'ai juste une explication simple la formation des groupes parlementaires dans un milieu la chambre basse l'assemblée nationale n'obéit qu'à une seule thèse la dynamique configurationnelle et reconfigurationnelle pour l'aboutissement aux rentes si vous devenez un homme politique il faut arracher le pouvoir il faut gouverner protéger le pouvoir lorsque je suis dans la théorie réaliste lorsque vous n'avez pas vous êtes dans un espace politique un espace parlementaire et l'opinion vous a oublié vous ne faites plus politique il faut bousculer l'opinion par la création d'une figure nous sommes des partis d'opposition on va se réunir pour parler au nom du peuple le député a pour mission principale de parler au nom du peuple mais un type qui a déjà la mission de parler au nom du peuple vous dit que moi je dois encore parler au nom du peuple ça s'appelle la dynamique configurationnelle et reconfigurationnelle pour exister il ne faut pas c'est des bonnes guerres il faut les féliciter il faut féliciter Cabral, Libye et les autres si vous voulez ne pas les féliciter il faut quand même reconnaître qu'ils doivent exister et avoir donc ça s'appelle instrument de pression et ça ne surprend pas que le matin ils ont été avec monsieur Nietzsche le soir il faut savoir monsieur Nietzsche que vous êtes seul dans votre course dans le sac le pouvoir le régime de Yaoundé est un régime organisé lorsqu'on est en extérieur on peut dire le pays s'il se gouverne lui-même non ce pays se gouverne par le bon renseignement et par la bonne protection du pouvoir acquis du pouvoir solide et la solidité du pouvoir central réside dans cette stabilité que vous voulez critiquer vous voulez utiliser la pierre pour lapidation le pouvoir de Yaoundé est solide au nom de sa stabilité stabilité institutionnelle qui est prévisible lorsqu'on a installé comme vous avez dit on a voté dignement l'honorable Kavaï et Gibril vous ne devez pas être suppris que le conseil constitutionnel soit établi ainsi ou le conseil économique et social soit stable et la chambre haute du parlement aussi stable par cette stabilité il y a organisation car les ne voient pas dans le corps des enseignants j'étais d'accord avec lui pour régime qui conserve le pouvoir qui doit protéger le pouvoir et qui doit gouverner aujourd'hui à moyen terme et à long terme n'entre pas dans un processus de gesticulation donc le parcours que vous pouvez critiquer de l'honorable Kavaï et Gibril nous pouvons être d'accord parce qu'en même temps des recommis de l'état on nous a présenté combat comme un imposteur c'est des choses qui s'arrangent en famille les entrailles des monstres ne sont pas très visibles les entrailles des monstres sont protégées en famille lorsque je l'ai dit on nous avait pensé que le ventre c'est les bêtis qui ont cette sagesse le ventre d'un adulte est ingrénier le discours politique et diplomatique c'est celui-là qui sied lorsque vous voudriez rentrer dans ce RDPC il faut porter la tauge du bon discours avec la cola l'amertume de la cola qui deviendra finalement une sucrerie dans le palais buccale d'un adulte nous évoluons vers la fin de cette émission nous sommes toutefois à revenir avec notre cher Émile Messie avec est-ce que le RDPC peut avoir peur à l'Assemblée nationale peur comment avec cette partie d'une position qui non l'Assemblée nationale c'est pas une arène ou bien un combat je dois d'ailleurs dire qu'une fois le bureau élu les commissions seront mises sur place maintenant les députés vont travailler pour la nation vous comprenez un peu ils ont des attentes de population à l'Assemblée nationale c'est pour l'intérêt national c'est pour le Cameroun on peut être élu par des circonscriptions politiques ainsi de suite on peut être élu par des chambres politiques mais une fois député une fois investi de cette mission on travaille pour le pays le député il faut le savoir aussi est au-dessus des considérations politiques c'est pour ça qu'on dit que le député est là pour la nation tout entière parce que les questions les projets de loi le gouvernement qu'il doit contrôler dépasse maintenant le cadre de sa suspension électorale comprenez un peu donc c'est cette éducation que nous donnons aux députés du RDPC que vous travaillez désormais pour la nation ensemble avec des autres partis maintenant donc il appartient donc la culture politique de chaque député et de chaque parti politique parce que je sais que vous allez m'interpeller pour me dire qu'on a vu certains députés briller par leur inexemplarité par exemple sur la question de l'éducation on a vu des sorties des députés qui étaient vraiment déshonorables des députés qui soutenaient les mouvements de grève c'est-à-dire inconcevable dans une république nous on a vu au Cameroun bon on peut comprendre mais le RDPC se désolidarise de ce genre d'attitude totalement irresponsable parce que le député n'est pas là pour tirer des prébandes politiques pour créer des situations où il va se faire voir comme on a l'habitude de le voir non le député travaille pour la nation à ce niveau si vous travaillez pour la nation il n'y a pas d'inquiétude c'est des gens qui travaillent d'ailleurs madame Lama quelqu'un l'a souligné ici qu'ils vont boire ils vont faire ceci davantage ils doivent également travailler comme ça pour le pays même si le temps politique le temps des partis politiques est différent du temps du travail à l'Assemblée nationale et le RDPC attend de ces députés de tous les députés que les attentes ô combien nombreuses des populations trouvent des solutions nous sommes là maintenant sur la question de l'éducation moi j'ai posé des propositions structurelles ici comment la formation même est organisée des enseignants dans ce pays l'Assemblée nationale peut se saisir de la question où le gouvernement est fait des propositions de loi à ce niveau là il me semble que cette formation des enseignants aujourd'hui pose problème parce que un enseignant qui fait grève doit d'abord savoir qu'il doit appartenir à un mouvement syndical syndical qu'il lance le mot d'ordre de grève c'est qu'ils s'en vont parce qu'il y a eu un mot d'ordre on ne sait où il y a un problème il y a un problème que l'Assemblée nationale que le parlement puisse peut-être même interpeller le membre du gouvernement sur la question de la formation aux enseignants on finit avec les parlementaires je me dis en tout cas je voudrais savoir votre opinion est-ce que les politiciens de l'opposition devraient pas voir dans quelles mesures s'organiser au niveau de la base pour avoir une représentation considérable à l'Assemblée nationale de Saint-Éloi en tout cas un parti politique comme le RDPC qui est au pouvoir à vocation non non je voudrais qu'on parle de la stratégie un parti comme le RDPC qui est au pouvoir à vocation à conserver le pouvoir et un parti d'opposition qui est à l'Assemblée à vocation à rechercher des voies pour arriver au pouvoir et le moyen d'arriver au pouvoir pour les partis d'opposition à l'Assemblée c'était de faire l'Union faire la force donc il était question de toutes les façons il était question d'exister et d'exister à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire entendre sa voix et pour exister qu'il faut avoir un groupe parlementaire si vous n'avez pas de groupe parlementaire vous n'avez pas le moyen de pouvoir exercer une pression quelconque c'est pour ça que je dis que quand nous buvons dans les bars on entend les Camerounais dire il n'y a pas d'opposition au Cameroun l'opposition est corrompue il n'y a pas ceci il n'y a pas cela non c'est des hommes qui commettent des erreurs de stratégie je dis que si l'opposition avait voté le candidat Nietzsche ne serait-ce que pour faire savoir qu'ils existent je crois que les politologues du RDPC devraient aller s'asseoir pour réfléchir comment faire parce qu'il y a en face quelque chose j'ai dit qu'ils ont loupé le coach et ça ne verra plus jamais le jour parce que la solidarité qui est le fondement de toute dynamique de changement n'existe pas merci Saint-Éloi Alain peut-être un dernier mot oui écoutez l'expérience que vous avez évoquée dans votre sujet qui revient des années après d'autres expériences comme je l'ai indiqué des années précédentes montre que c'est une voie sérieuse qu'il faut envisager la constitution d'un groupe parlementaire issu de l'opposition participe comme le dit Saint-Éloi des questions de stratégie politique et il faut que ce soit cela qui soit la véritable trajectoire tout acteur politique je le dis je le redis encore doit pouvoir s'armer de stratégie de véritable stratégie dans la stratégie il y a l'implantation territoriale dans la stratégie il y a j'ai envie de dire quoi la préparation au rapport de force dans la stratégie il y a les opportunités d'alliance dans la stratégie il y a les discours qu'il faut être capable de tenir et la capacité à pouvoir occuper le terrain politique je crois que c'est cette combinaison là que les gens devraient pouvoir mettre sur la table pour qu'il soit au moins constant sur une chose la régularité sur la posture sur le discours sur l'idéologie et sur les actions merci pour le respect des principes de temps en tant que journaliste vous nous comprenez Jean de Dieu j'espère qu'avec vous le temps nous tient à la gorge en quelques secondes seulement un dernier mot je voulais même utiliser je voulais même utiliser les tierces que l'école reprenne que la nation soit bâtie que nous prenions conscience et des leçons attirées de nos faiblesses de gouvernance de nos faiblesses culturelles que l'Assemblée nationale aux sorties nous attendons des grandes mutations ça sera un débat j'imagine mesdames et messieurs merci pour votre fidélité et c'est sur ces expressions du patriarche Jean de Dieu à ici que nous mettons un terme à cette sortie dominicale de votre émission le grand débat sur la télévision républicaine restez fidèles au programme de Camdis Télévisions à dimanche